Coucou les petits poulpes, vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne il n'y a pas eu beaucoup d'update lecture ces derniers temps j'ai beaucoup beaucoup de livres à vous présenter en retard donc sans transition on y va, let's go Tout d'abord Kéréban de Dario Alcidé aux éditions 404, j'ai demandé ce livre en service de presse tout simplement parce que c'est un livre qui est assez particulier, écrit par un auteur français Il est particulier de par sa forme puisque à l'intérieur il n'y a pas de texte à proprement parler mais seulement des documents, des emails, des journaux et on suit une multitude de personnages puisqu'ici le personnage principal n'est pas un humain mais en fait c'est une ville, la ville de Kéréban donc ça a été particulier comme concept mais ça ressemble beaucoup à Illuminaï je trouve et le problème c'est qu'Illuminaï c'est une grosse pavasse et j'ai un peu peur de me lancer dedans du coup je me suis dit Manon demande ce livre en SP, il est plus court, tu vas voir ce que t'en penses déjà et si tu apprécies peut-être que ce sera plus simple de te lancer dans Illuminaï ensuite qui me fait un petit blocage entre guillemets ça a été une excellente découverte et une très très bonne expérience on est en l'an 3008 et Kéréban est une petite ville, pratiquement un village de 1500 habitants c'est une petite ville où il ne se passe rien de particulier, tout va bien les habitants vivent tout simplement mais un jour une mine d'Akos est découverte dans cette ville l'Akos c'est un peu l'équivalent de notre pétrole actuellement, c'est ce qui fait fonctionner les machines, les usines, les véhicules etc. dans ce monde futuriste malheureusement l'Akos a complètement disparu de la surface de la planète ici la mine qui est découverte à Akos est l'une des plus grosses jamais trouvées donc ça remet un petit peu en question tout l'équilibre politique, économique etc. qui est très fragile puisque en 3008 le monde est dirigé seulement par deux continents, l'Empire et l'Alliance il y a eu des guerres apparemment avec une civilisation extraterrestre on n'en sait pas trop sur ce qui s'est passé mais on est clairement dans du post-apocalyptique et de cette guerre on se ressortit de grands vainqueurs, donc l'Empire et l'Alliance et l'Empire a une grande grande avancée technologique par rapport à l'Alliance mais Kéréban se trouve dans l'Alliance justement, donc c'est pour ça que ça remet un peu tout en question pourquoi Kéréban est le personnage principal de ce livre ? tout simplement parce qu'on va suivre son évolution à travers ses habitants, à travers son agrandissement à travers les différences qui se produisent dans cette ville etc tout ça grâce ou à cause à la découverte de cette mine d'Akos c'est très spécial, c'est vrai qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour m'adapter au fait de lire non pas du texte mais des journaux, des informations, des emails j'avais l'impression d'être un peu une voyeuse de rentrer dans la vie personnelle des gens dans leurs emails et leurs conversations c'était assez particulier, ça m'était parfois mal à l'aise clairement ce n'est pas un livre joyeux la fin, moi je m'attendais clairement pas à ça en lisant ce livre mais c'est une excellente découverte je remercie les éditions 404 de m'avoir permis de découvrir ce livre parce que clairement ça me donne envie de découvrir d'autres livres dans ce genre là, dans ce format là, avec des emails etc c'est une expérience de lecture vraiment particulière et du coup je pense que je vais lire Illuminae en 2018 j'espère en tout cas et voilà, ça me donne envie aussi de découvrir plus de livres des éditions 404 c'est vrai que c'était une expérience autant pour le format de ce livre mais aussi pour la maison d'édition je sais qu'ils font beaucoup de produits geeks etc mais ils font aussi du coup des romans qui changent un petit peu de l'ordinaire je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur cette maison d'édition à l'avenir je vais passer un petit peu rapidement sur les livres comme il y en a beaucoup, je suis vraiment désolée si vous voulez plus d'informations, plus de détails sur mes ressentis de lecture sur certains livres, n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir je vais vous présenter 3 livres que j'avais fait dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge donc on va commencer par la première lecture que j'ai fait pour ce challenge il s'agit de Marche aux crèves de Stephen King cette édition du livre de poche ici Stephen King avait écrit ce livre sous son pseudonym Richard Bachman c'est un de ses premiers titres et c'est ce pseudo là qu'il utilisait à ses débuts en tant qu'écriture ça a été mon deuxième Stephen King, le premier étant Missouri que j'avais lu l'année dernière à la même période, à la période d'Halloween et encore une fois je n'ai pas été déçue, j'ai même été encore plus conquise que pour Missouri parce que Missouri j'avais déjà vu le film donc je savais à quoi m'attendre ici je ne savais pas à quoi m'attendre et alors j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé j'y ai pensé encore plusieurs jours après ma lecture ça a été clairement un coup de coeur ce livre je le dis haut et fort Stephen King j'ai envie de tout découvrir de lui en tout cas tout ce qui est réaliste pour l'instant peut-être que je me dirigerai vers le fantastique ensuite mais pour l'instant j'ai vraiment envie de lire un peu ses romans voilà plus orientés psychologiques parce que j'ai pas l'habitude de lire ça et ça me fait vraiment quelque chose pendant ma lecture j'étais vraiment mal et en même temps j'adorais ça donc c'est assez bizarre on est ici aussi dans une société futuriste je pense puisqu'on va suivre un jeune homme qui va se lancer dans la marche c'est un événement qui a lieu chaque année dans le pays donc on se trouve aux Etats-Unis et c'est quelque chose qui est retransmis à la télévision que les gens attendent avec une énorme impatience c'est vraiment un gros gros événement donc on va suivre Garati qui est originaire du Maine et qui va participer à cette longue marche donc je n'irai jamais dans le Maine c'est décidé maintenant après avoir lu Misery après avoir lu Marche ou Crève et après avoir vu ça au cinéma je n'irai pas dans le Maine jamais de la vie j'aurais trop peur j'ai aussi vu The Mist le film et non je n'irai pas dans le Maine c'est mort je pense que Stephen King tu n'as pas favorisé le tourisme dans cet état bravo je te félicie bref on suit donc Garati qui veut participer à la longue marche au début sa mère est là est présente et lui dit il faut que tu annules il faut que tu le dises on ne sait pas trop pourquoi mais en fait on apprend par la suite qu'il y a 100 participants et que ces 100 participants doivent marcher sans jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul et que ce soit le gagnant c'est à dire quand je dis qu'ils ne doivent pas s'arrêter c'est qu'ils ne doivent pas s'arrêter pour faire leurs besoins pour boire pour manger ils ne peuvent pas s'arrêter s'ils ont mal quelque part ils ne peuvent pas s'arrêter s'ils ont une crampe ils ne peuvent pas s'arrêter ils ont droit à trois pénalités s'ils réduisent leur vitesse à moins de 6 km heure je crois je ne suis pas sûre mais je crois que c'est ça s'ils réduisent leur vitesse à moins de 6 km heure ils se font siffler par les gardes qui les entourent ils ont une pénalité au bout de trois pénalités ils se font tuer voilà c'est joyeux tout ça j'ai pas grand chose à vous en dire parce que ce serait très difficile d'en parler sans vous spoiler sachez juste que il faut s'accrocher pour lire cette lecture je pense il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée dans le sens qui m'ont mise mal à l'aise mais c'est voulu c'est voulu mais j'ai tout simplement adoré ça a été un coup de coeur la fin m'a laissé un petit peu perplexe j'avoue je m'attendais à quelque chose d'un peu plus étirée peut-être une dizaine ou une quinzaine de pages de plus pour expliquer enfin je ne m'attendais pas à cette fin là j'aurais voulu autre chose mais dans un sens ça montre toute l'ironie de cette longue marche et c'est pas si mal mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris et que je n'ai pas trouvé l'explication sur internet donc ça me frustre un petit peu il y a plusieurs théories certaines me conviennent plus ou moins mais j'aurais aimé autre chose donc voilà si vous voulez en parler en commentaire si vous avez lu ce livre et si vous voulez qu'on parle de la fin et de tout ce qui se passe n'hésitez pas vraiment on pourra en discuter plus librement peut-être sans je n'ai pas envie de spoiler les gens donc aussi ce qui est extrêmement intéressant ça je peux le dire sans avoir peur de spoiler quoi que ce soit c'est l'écriture de Stephen King puisque comme je l'ai dit j'ai été très mal à l'aise mais c'est un page turner de malade je l'ai lu en deux ou trois jours je crois alors qu'il fait quand même presque 400 pages et que j'ai un rythme de l'écriture très lent en ce moment j'ai été happée par cette histoire je voulais absolument connaître la suite savoir qui allait rester qui allait mourir malheureusement parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent bien sûr comment ils allaient mourir aussi alors c'est hyper glauque mais c'est horrible mais voilà c'est des questions qu'on se pose comment telle personne va mourir pourquoi qu'est-ce qui va lui arriver est-ce qu'il va arriver jusqu'à la fin est-ce qu'il va s'arrêter est-ce qu'il va avoir une crampe est-ce qu'il va être malade c'est horrible en fait et moi je me suis positionnée vraiment comme quelqu'un qui regardait ça à la télévision comme l'un comme plusieurs des personnages qu'on voit sur le bord de la route qui les encourage et j'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un de malsain une voyeuse qui regarde ça avec plaisir et en fait moi je pense que c'est vraiment peut-être pas et moi je l'interprète comme ça une grosse critique de toutes les télé-réalités qu'on a en ce moment c'est vraiment une télé-réalité poussée à son paroxysme à son extrémisme puisque c'est terrible mais j'ai adoré cette lecture et cette lecture ça a été comme de regarder la longue marche à la télévision comme de suivre cette télé-réalité et c'est terrible à dire mais j'ai apprécié ça c'est terrible voilà donc lisez-le si vous voulez en savoir plus ça montre toute l'horreur des humains de ce que les humains seraient prêts à faire pour avoir quelque chose pour avoir un gain et c'est terrible désolée je plombe complètement l'ambiance mais ce livre a été vraiment une excellente découverte et le prochain que je lirai de Stephen King c'est Raining Man et ça ne devrait pas trop tarder parce que j'ai envie de continuer et j'ai pas envie de me contenter d'en lire un par an deuxième livre dans le cadre du Pumpkin Houghton Challenge il s'agit d'une bande dessinée et c'est super rare que je laisse des BD et là je l'ai adoré donc il s'agit de Macabre de Pedro Rodriguez c'est aux éditions Emmanuel Proust édition et atmosphère je pense que c'est une co-édition ce n'est plus édité je l'avais trouvé sur Presse Ministère il y a 2 ans 3 ans quelque chose comme ça il était à 30 centimes un truc du genre c'est grâce à Lilia de la chaîne Dire avec Lilia que je l'avais découvert et je l'ai enfin lu cette année pour Halloween et je n'ai pas été déçue du tout c'est en fait une bande dessinée qui reprend certains contes macabres de grands auteurs mais en bande dessinée donc oui c'est logique on a parmi eux Guy de Maupassant Sheridan Fanu Edward Lucas White John William Polidori Catherine Crowe Robert Louis Stevenson et Edgar Allan Poe donc il y a 6 histoires je crois ma préférée a probablement été La maison du cauchemar qui est une nouvelle très très courte je ne m'attendais pas à la fin en fait je ne m'attendais pas du tout à ça à ce retournement de situation et j'ai trouvé ça très très bien fait je vais vous montrer quelques planches ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'à chaque début de nouvelle on a des informations sur l'auteur de la nouvelle originale par exemple de Sheridan Le Fanu que je ne connaissais pas ce journaliste irlandais est l'auteur de romans et nouvelles après la mort de sa femme il se retire de la société et est surnommé le prince de l'invisible son oeuvre influence le travail d'un autre grand écrivain irlandais Bram Stoker l'auteur de Dracula voilà donc je ne connaissais pas du tout Sheridan Le Fanu mais j'ai été très contente de découvrir une de ses nouvelles je vois comme il faut le style je ne suis pas du tout fan de bande dessinée parce que le style de dessin est très très important pour moi et si je n'aime pas les dessins je n'arrive pas à accrocher à une bande dessinée donc c'est très très dur de trouver des bandes dessinées qui me plaisent même si l'histoire a l'air géniale j'ai beaucoup de mal à en lire si les dessins ne me plaisent pas donc voilà si vous voulez découvrir des petites histoires d'horreur fantastiques mais illustrées en bande dessinée peut-être que vous pouvez vous le procurer d'occasion c'est une excellente bande dessinée que je vais conserver vraiment avec moi je pense que je la relirai peut-être pour Halloween pour des prochaines Halloween je suis très très contente d'avoir découvert ses nouvelles et d'avoir découvert Pedro Rodriguez j'ai très envie de découvrir d'autres bandes dessinées illustrées par cet illustrateur parce que j'aime beaucoup son style de dessin dernier livre dans le cadre du Pumpkin Hoden Challenge ce n'est pas du tout un livre d'horreur pas du tout un livre fantastique mais c'était pour la catégorie romance doudou je me suis enfin décidée à lire Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacal alors non ça n'a pas été un coup de coeur immense comme beaucoup de personnes l'ont eu ça n'a pas été une excellente lecture à mes yeux non plus ça a été une bonne lecture le style d'écriture de Clémentine Beauvais est très très beau vraiment le vers libre que je ne connaissais pas et je trouve ça très bien j'ai eu un peu de mal à m'y mettre au début mais une fois qu'on est dedans c'est très poétique ça se lit très bien après malheureusement c'est une histoire d'amour et je ne suis pas fan des romances et je n'ai pas réussi à entrer dans celle-ci j'ai trouvé ça mien c'est terrible à dire je suis désolée il ne me détestait pas ce n'est pas mon genre de lecture ce n'est pas ce que je préfère j'ai trouvé la protagoniste féminine assez égoïste en fait je ne me suis pas du tout retrouvée dans la protagoniste féminine parce que je ne réagis pas du tout de cette façon par rapport à la fin j'ai pratiquement voulu balancer le livre alors ce n'était pas de mien donc je ne l'ai pas fait mais franchement ça aurait été bien j'aurais balancé le livre tellement elle m'a énervée elle reste campée sur ses positions et parce que ce n'est pas elle et parce qu'elle veut faire ce qu'elle veut elle refuse toute autre solution et je trouve ça vraiment dommage parce que on peut vivre sa vie pour soi-même tout en étant avec quelqu'un d'autre tout en partageant quelque chose et j'essaye de ne pas spoiler encore une fois mais j'ai trouvé ça dommage en fait c'est bête c'est pas parce que on veut vivre pour soi-même qu'on ne peut pas partager sa vie avec quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas partager ses passions avec quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas faire des compromis c'est possible voilà juste je vais m'arrêter là parce que j'étais un peu énervée par cette fin mais tant pis après bien sûr les références à tout ce que j'ai connu MSN Skype voilà tout ça je me suis bien sûr reconnue dans le personnage parce que je l'ai vécu les trois petits points de Skype qu'on voit qui clignotent là et on attend et on attend et on attend et le message de la personne à qui on parle n'arrive pas bien sûr tout le monde l'a vécu je pense et c'est terrible cette attente avec les trois petits points qui nous disent il est en train de t'écrire un truc et en fait tu reçois trois petits points voilà donc ça a été une bonne lecture je suis très contente d'avoir découvert Le Verre Libre après l'histoire ne m'a pas du tout transportée et je pense que les romances c'est pas pour moi tout simplement je ne recherche pas ça je n'ai pas envie de ça de toute façon ça m'énerve dans tous les cas il y a quelque chose qui ne me va pas qui ne me convient pas je trouve toujours un point négatif quelque part donc ça sert à rien j'abandonne les romances un livre que j'ai lu cet été donc vous voyez à quel point j'ai du retard dans mes autres des lectures American Gods de Neil Gaiman qui a été mon plus gros coup de coeur de l'année 2017 je pense c'est le plus gros livre que j'ai lu aussi de l'année il fait 600 pages je croyais qu'il en faisait plus bon en tout cas dans cette édition là il fait 600 pages je l'ai lu en un mois entier je n'ai lu que ça pendant un mois c'était pendant le mois de juillet pendant les vacances en plus donc j'avais du temps mais je n'ai lu que ça parce que c'était tellement bien que j'ai voulu prendre mon temps pour le lire que j'ai voulu profiter rester dans cet univers je me suis attachée au personnage vraiment à Ombre j'ai adoré Ombre j'ai adoré ce personnage c'est un livre j'y pense encore maintenant j'ai regardé la série après que j'ai adoré également pour résumer on va suivre Ombre qui sort de prison et qui va se retrouver plongée un petit peu dans dans un monde qu'ils ne connaissaient pas puisque le monde notre monde est en fait peuplé de dieux d'anciens dieux tels qu'on les connaît les dieux égyptiens les dieux grecs les dieux nordiques etc mais aussi les nouveaux dieux dieux de la presse dieux de la technologie dieux d'internet dieux de la télévision etc et en fait il y a une sorte de guerre entre ces deux clans des anciens et des nouveaux dieux parce que les nouveaux dieux pensent que les anciens ne servent plus à rien que plus personne ne croit en eux et que eux c'est l'avenir tout simplement Ombre il va se retrouver un petit peu mêlé à tout ça sans qu'il sache trop pourquoi et on va suivre tout ce petit monde dans des aventures assez particulières quand même il faut bien le dire j'ai pas tout compris dans ce livre faut s'accrocher si vous n'avez jamais lu Neil Gaiman ne commencez pas par celui-là vraiment vraiment et pourtant moi j'ai adoré j'ai été transportée par ce livre j'ai accepté de ne pas tout comprendre à chaque fois je me suis mise un peu à la place de Ombre en me disant que je découvrais tout en même temps que lui et que si lui ne comprenait pas c'était normal que je ne comprenne pas non plus et je pense que c'est comme ça qu'il faut se placer en fait pour ce qui est des références mythologiques je n'ai pas tout compris non plus il faut avoir une culture sur les mythologies mais de dingue pour comprendre toutes les références qu'il y a là-dedans parce que les dieux ne sont pas appelés par exemple Thor n'est pas appelé Thor il y a des jeux de mots il y a des c'est tout un sous-entendu donc bien sûr parfois les sous-entendus on ne les comprend pas je ne suis pas une experte en mythologie je connais assez bien la mythologie égyptienne un petit peu la mythologie nordique après tout ce qui est mythologie africaine mythologie hindoue mythologie sud-américaine des jeux comme ça clairement je ne connais pas du tout j'ai très envie d'en apprendre plus ce livre m'a donné envie d'en apprendre plus sur les différentes mythologies j'ai vraiment envie d'en savoir plus et j'ai envie de relire ce livre dans quelques années et de comprendre davantage ma lecture si vous voulez un livre qui parle des mythologies vous pouvez le lire bien sûr c'est hyper intéressant on apprend plein plein de choses mais voilà il y a des choses à moins que vous soyez un expert en mythologie il y a des choses que vous ne comprendrez pas j'avais fait une lecture commune avec Lizzie de la chaîne Face Lizzie et Lizzie du compte Instagram et du blog Bibliophile et on a même fait un live sur ce sujet sur ma chaîne je vous mettrai le lien dans le petit en haut et en barre d'infos si ça vous intéresse on en parle beaucoup plus en détail et on répond à des questions etc sur le livre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir et enfin le dernier livre et pas des moindres puisqu'il s'agit de d'un livre énorme oui de la guerre des mondes d'H.G. Wells c'est aux éditions Onibus c'est une version illustrée que j'avais eue grâce à la masse critique Babelio je remercie encore Babelio et les éditions Onibus pour cet envoi puisque ce livre est magnifique et que ça m'a fait un petit cadeau de Noël en avance ouais alors je vais le mettre comme ça parce qu'il est loin la guerre des mondes c'est un classique de la science fiction H.G. Wells a écrit ce livre à la fin du 19ème siècle donc bien sûr l'écriture est un petit peu lattée mais ce livre pose encore aujourd'hui plein de questions par rapport à l'humanité par rapport à la place de l'humain sur Terre etc donc l'histoire c'est très simple ce sont des martiens qui vont venir envahir la Terre puisque les martiens ne peuvent plus vivre sur Mars il y a un problème avec leur planète et ils ne peuvent plus survivre ils ne peuvent plus vivre convenablement ils n'ont plus d'engager etc ils n'ont plus de ressources bref donc du coup ils décident d'envahir la Terre pour la conquérir et pour vivre sur une planète qui est où il est possible de vivre pour nous malheureusement les humains évidemment ne l'entendent pas de cet oeil et on va suivre un personnage en particulier un homme qui va découvrir l'existence de ces martiens un peu avant tout le monde et qui va essayer de s'échapper du mieux qu'il peut de ces envahisseurs puisqu'ils ne sont pas très gentils quand même les martiens alors déjà ils ont des sales têtes dans les illustrations ils font peur mais en plus ils tuent tout le monde sur leur passage ils s'en foutent ils tuent tout le monde donc comme je le disais ce qui est assez intéressant dans ce livre c'est que ça pose pas mal de questions par rapport à l'humain et à sa place par rapport aux autres espèces donc je l'ai dit ce livre est un peu daté il est de la fin du 19ème siècle et dans ce livre on suit donc les réflexions du personnage principal qui va à plusieurs reprises dire que que les humains sont d'intérieur à l'animal que les animaux n'ont pas de conscience n'ont pas d'intelligence ne réfléchissent pas que voilà ce genre de choses qui va un peu déranger et qui en même temps enfin je me disais que c'était l'époque mais en même temps ça m'a quand même dérangée mais voilà enfin pour moi les animaux c'est quand je vois mes chats comment ils se comportent je sais qu'ils sont intelligents qu'ils sont réfléchis qu'ils ont une conscience qu'ils comprennent qu'ils apprennent aussi bref donc il y a plein de choses qui m'ont dérangée de ce point de vue là dans ce livre mais en même temps ça apporte une bonne réflexion par rapport justement à la place de l'humain et aussi à la supériorité des martiens par rapport aux humains puisqu'il est dit dans le livre à un moment qu'on pensait tout simplement que les humains étaient l'espèce supérieure la plus intelligente et la plus réfléchie de toutes et qu'on n'imaginait pas que les martiens puissent être encore plus supérieurs à l'humain je sais pas si c'est très clair ce que je dis je suis contente d'avoir découvert un classique de la SF mais clairement ça n'a pas été le livre de l'année ça a été un peu difficile de lire assez long ce qui m'a pas mal dérangée c'est qu'il y a énormément de références à des villes à des quartiers aux alentours de Londres et c'est une région que je ne connais pas du tout et je pense que pour quelqu'un qui connaît très bien la région ou pour un britannique ça doit être génial parce qu'on suit un peu le parcours que le personnage fait il passe par plusieurs villes etc c'est un peu une sorte de voyage on suit vraiment les endroits par où il passe il fait des descriptions des lieux etc et malheureusement moi j'avais pas ces références là dont je ne comprenais enfin c'est pas que je ne comprenais pas mais je ne m'imaginais rien en fait je ne voyais rien dans mon esprit quand il parlait d'une certaine ville ça ne m'évoquait rien et donc quand il disait tel clocher détruit à tel endroit sur telle place pour moi ça ne voulait rien dire je m'imaginais juste un endroit détruit mais je n'imaginais pas l'endroit tel qu'il est tel qu'il était à l'époque tout du moins donc ça c'est un peu dommage c'est vrai que parfois quand il faisait des longues descriptions il est passé par tel endroit puis tel endroit puis tel endroit puis tel endroit bah je passais quelques lignes parce que je n'avais pas les références mais ça a été quand même une bonne lecture et je suis contente de l'avoir découvert et en plus les illustrations sont vraiment superbes c'est un truc par exemple donc ce livre coûte quand même 40 000 euros c'est un petit investissement mais si ça vous intéresse si vous aimez HGOS etc bah voilà vous savez qu'il est là on va arrêter cette vidéo maintenant parce que je commence à voilà je suis en train de mourir j'arrive plus tôt à parler il y a encore des livres à vous présenter mais du coup ce sera pour une prochaine vidéo il y en avait déjà 6 là de présenter donc c'est pas mal ça agrape un petit peu mon retard j'espère que tout va bien pour vous et que vous faites de très bonnes lectures n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de dire en ce moment je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude ciao 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 ciao